Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Légende du sport, on s'oriente du côté de Reims avec Patrice Buisset. Patrice, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé après la fin de votre carrière professionnelle ? Après la carrière professionnelle, c'est déjà un grand vide parce qu'on se retrouve tout seul à la maison et on se dit quoi ? On ouvre un magasin, on fait du commercial. Mais moi, je suis resté dans le foot, j'ai passé mes diplômes. Le DEF, le certificat de formateur. Et puis, je me suis lancé dans un petit club pour reprendre pied dans ce monde d'entraînement que je ne connaissais pas. Et à Soissons, mais j'avais gardé de très bons contacts avec mes entraîneurs comme Francis Meriqui à Dunkerque, qui m'a fait venir en avant de Guingamp. J'ai dirigé le centre de formation en avant de Guingamp pendant deux ans. Ensuite, je suis parti au Gazelèque d'Injection. Et après, l'ouverture à l'étranger, parce que j'étais très intéressé pour ce qui se passait en dehors de notre pays. Je suis parti en Chine avec Jean Serafin, qui a été l'entraîneur de Nice, de Lens. Nous sommes partis en Chine, à Rouhan, où nous sommes restés une saison. Ça a été passionnant, j'ai adoré ça. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'entraîneur français à cette époque-là. C'était en 2002 pour reprendre le poste de numéro un. Là, le coach de Saint-Bernard, avec ses relations, m'envoie en Qatar, où j'étais entraîneur des moins de 17 ans. Il y avait Alex Dupont comme entraîneur des espoirs et Pierrot Lechante avec Lara. Là, on était beaucoup de francophones, de français même. Et j'ai vécu une expérience, là-bas, en moins de 17 ans, avec l'équipe nationale. Je suis rentré et tout de suite, je suis reparti à l'étranger, au club africain de Tunis, où j'étais directeur technique du centre de formation du club africain. Ensuite, retour en France. Encore le chômage. Puis bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste tous les jours dans ses chaussons. Et ça me manquait, ça me brûlait. Et là, je suis parti avec Michel Dussillet, qui était l'ancien gardien de Nice, entraîneur du Bénin. Nous sommes allés là-bas. J'ai fait des périodes avec lui, très enrichissantes. Et j'ai continué à être un adjoint d'un entraîneur belge, Jean Tyssen, qui a été professionnel au Standard de Liège, qui a gagné les Coupes d'Europe, qui a fait la Coupe du Monde au Mexique. J'ai beaucoup appris avec Jean. Il m'a emmené avec lui au Togo, avec chez IAD Bayer, à Gassa, qui était le gardien de but du Stade de Reims. Encore de grandes expériences. Mais bon, un conflit de personnes entre Jean et les dirigeants ont fait que nous sommes rentrés en France. Là, il y a eu le Stade de Reims, où j'ai dirigé le centre de formation pendant deux ans aussi. Après, avec un désaccord avec une personne à l'intérieur de la structure, qui était la personne décidente. Mon contrat n'a pas été renouvelé. Je vais continuer un peu, avec Jean Tyssen, à faire des piges dans des clubs ou dans des actions de formation dans les pays d'Afrique. Et là, je suis rentré à la maison, et toujours l'envie, la passion. Je suis intégré et je suis revenu au niveau amateur pour un club près de chez moi, tout près de mon village, de faire en Tardenois. – Patrice, après avoir parcouru le monde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? – Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? C'est ouh, ouh, parce que, bon, là, c'est des garçons qui ont un énormément de métiers à la tête du numéro 1. Il faut savoir, il y a des bons adjoints. Je pense, avec beaucoup d'humilité, en faire partie. Je ne serai jamais un numéro 1 parce que je tranche trop, je suis trop direct. Autant avec les gosses dans la formation, je suis très, très patient. J'essaye de leur faire passer un message que ce n'est pas facile. Il faut être là au bon endroit, au bon moment. C'est de retrouver, justement, un challenge comme ça avec les gosses en Afrique parce que j'ai adoré. J'ai vécu des moments de folie avec eux. Et si je peux retrouver une fédération qui est prête à investir un peu dans la formation de ces jeunes en Afrique, je serai prêt à repartir parce qu'en France, c'est très, très difficile. Voilà. Patrice, merci beaucoup pour ces souvenirs. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants pour ceux et celles qui veulent continuer avec vous. On va se retrouver pour vos meilleurs souvenirs. Et il y en a énormément. Donc, sans plus attendre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite vignette pour basculer sur les meilleurs souvenirs de Patrice Buisset. Merci.